Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Aujourd'hui on est lundi. Aujourd'hui, il ne fait pas super beau, c'est un petit peu nuageux, un petit peu lourd au niveau de la météo. En même temps, c'est vrai que l'automne est arrivé comme dans la vraie vie, dis donc, on sera presque raccord avec la vraie vie pour une fois, qui sait. Et le jour est déjà bien entamé, enfin le matin est bien arrivé et les enfants, les filles, tout ça, vont commencer à se lever pour aller à l'école avec notre petite Laura qui est déjà debout. Tu vas aller manger un truc, ma pépette ? Ouais, parce que... Et les autres sont... Ouais, couchés. Ah ouais, on avait fini le truc assez tard, il me semble. Et puis, la petite Anaïs a été relookée et franchement, enfin voilà quoi, elles sont toutes les 4 très jolies. Aujourd'hui, bien sûr, c'est les votes pour l'héritière du Decades. Bien sûr, ne votez pas tout de suite, tout de suite, attendez de bien voir Anaïs quand elle sera, quand je vous la montrerai. Ah voilà, Laura va à l'école. Regardez comme elle est jolie, elle aussi, hein ? Qu'est-ce qu'elle est jolie ! Et puis en plus, elle est bien habillée pour aller à l'école, c'est parfait. Eh bien, eh bien, eh bien, tu vas peut-être y aller et toi, bah toi, tu vas pas y aller, je crois pas. Non, elle va pas en courbe ! Eh bien, écoute, toi, tu vas te faire des amis. Esther, la très jolie Esther, elle va aller aussi en cours. Tu peux y aller te dépêcher, ma belle. Avec son pantalon baggy en jeans, un petit peu les années 2000 en force, n'est-ce pas ? Parce qu'on nous sommes dans les années 2000, quand même. Voilà, tu vas pouvoir te faire des amis. Oups ! Oups ! Lionel ! Faut que t'ailles bosser ! Oh là là, presque deux heures de retard, Lionel, ça va plus. Mais oui, mais je sais que t'es triste, mais... Va bosser. Voilà, il est grand temps dans l'état fait, là, tu vas te faire engueuler par ton patron. Et on a 18 000 simflous de facture ! Bah, c'est pas possible, hein. Et alors, le budget, j'avoue, je n'ai pas encore revendu tout ce qu'il y avait dans le... Vous savez, dans l'aventur de la famille, parce qu'à cause d'un emménagement, déménagement, tout ça, j'ai tous les meubles encore. Donc forcément, il y a un gros budget sous, mais en vrai, on devrait en avoir moins que ça. Il faut vraiment que je commence à déblayer tout ça. En tout cas, 18 000 simflous... Ah bah oui, il s'en va, lui. 18 000 simflous, ça reste énorme, j'en prendrai compte pour enlever ça de la cagnotte familiale. La jolie Eva, qui est donc notre aînée... Oh là, qu'est-ce qu'elle a, Hélène ? Elle fait à manger, parce que je crois qu'on a viré le majordome et que j'en ai pas rembauché un. Donc en attendant, voilà, elle fait à manger, c'est pas mal. Il va falloir que je lui trouve quand même un vrai amoureux. Alors il y avait Jacques, avec qui elle a fait ses premières tentatives. Mais bon, il est pas si beau que ça, bien sûr. Voilà. Ah, enfin, on va me l'afficher. Puis quoi, il est... Il est adulte ! Non, mais il est trop vieux pour elle. Oui, bon, on va peut-être finir par choisir quelqu'un dans sa connaissance ou pas. En tout cas, il faudrait peut-être qu'elle l'appelle et elle va rompre avec lui. Ouais, voilà, on va rompre tranquillement. De toute façon, c'est rien promis. Yacine, que j'aimais bien, il est marié. Voilà, donc c'est dommage. Et peut-être qu'il va falloir que j'attende de voir si les filles rencontrent des garçons, tout ça. Ou il faudrait qu'on aille se balader parce que là, il est bien, il faut lui trouver un futur chéri quand même. Oh, l'Hélène, elle est archi-vénère. Partenaire volage ? La moitié d'Hélène flirtait avec quelqu'un d'autre a-t-elle fait cela dans son dos ? Mais non, pas encore. Mais t'es mariée avec Lionel. Lionel, qu'est-ce que t'as fait ? Ah, mais je sais plus. Je crois qu'il y a quelqu'un d'entre vous... Ah oui, c'est lui. Je me demandais qui c'est qui vient. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'avait dit... On voit qu'il y a Lionel qui est en train de draguer Geneviève. Mais en fait, vous aviez raison. Voilà, je vous remercie de ce coup d'œil. Et ça va chauffer. Ça va chauffer. Pourquoi Lionel, tu as fait ça ? Non, mais on ne va pas sortir. Il bosse. Non, mais... De beauté, mère et fille. Ouais, elles sont belles. Elles sont belles. Tandis que voilà la petite Anaïs. Alors, Anaïs, attention les yeux. Voilà. La coupe de cheveux que je lui ai choisie. Le style que je lui ai choisi. Vous le verrez après. Parce que là, elle est en pyjama. Donc, ça n'aide pas. Mais voilà, la jolie jeune fille. Un visage de plus. À départager. Ne vous inquiétez pas. Je vais les mettre côte à côte, les quatre. Après, quand les autres seront rentrés d'école. Et vous pourrez choisir en conséquence. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce style. Oui, c'est bien Anaïs que vous voyez là. Avec un très sympa style. Bon, après, j'ai fait ce que je peux avec la mode des années 2000. C'était la mode des leggings sans pied. Voilà. Et puis, en fait, voilà. Bon, ce n'est pas forcément le même rose. Mais avec les trucs transparents qui étaient aussi un petit peu à la mode à un certain moment. Voilà, j'ai fait ce petit look. Et ça lui plaît plutôt pas mal à elle. Et ça lui va bien. Et puis, sachant, j'avais un peu de rose. C'est vrai que, à part pour les petites filles, j'embêtais pas vraiment pour les adolescentes. Donc là, c'est cool. Oh ! Bah, dis donc ! Mais il faut faire la lessive. Est-ce que tu peux mettre la lessive dans le lave-linge, ma belle ? Je suis désolée, hein. Ce n'est pas à toi, à toi, de Saint-Paul, de faire cette tâche un gratte. Mais bon, à un moment donné, voilà. On n'a pas de... Bah, j'ordume pour l'instant. Donc, en espérant que celui qui vient va crever entre temps. Pour que ce ne soit pas lui qui revienne. Parce que... Voilà. C'est tout aussi bien. Merci, ma bichette. Je suis adorable. Moi, c'est trop mignon. Oh là ! Oui ! Elle joue toutes les deux à la bande d'arcade du sous-sol. Bon, bah, c'est Hélène qui kiffe plus. En même temps, Hélène, c'était un peu sa jeunesse. Tout ça, enfin, sa jeunesse. Sa vie de jeune adulte. Ok, bah, comme ça, vous voyez un peu la cave en mode Sims. Ah ! Oui, il ramène Émilie. Alors, projet scolaire. Tout le monde est rentré. Ah, bah, c'est bien. Bon, qu'est-ce que t'as foutu, Lionel ? Ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de drag ? Qu'est-ce qui t'arrive, Laura ? Oh, mon Dieu, elle est mortifiée. Oh, la biche ! Oh, non, c'est pas possible. Oh, bah, écoute, je ne sais pas. Moi, il va falloir faire quelque chose, là. Mortifiée. Te donner des paroles d'encouragement. Vas-y, tu vas faire ça tout de suite. Esther ! Esther ! Oh, Esther, elle est fatiguée. Elle va te coucher, t'as raison, ma belle. Anaïs, elle fait ses devoirs. Ok. Hélène, elle s'énerve. Tu ne peux pas faire ça avec... Qui c'est quoi ? Qui tu parles ? Tu ne vas pas draguer, non ? Oh, mon Dieu ! Une skinhead ! Oh, mon Dieu, Juliette Lopez. Ok, très bien. Mais c'est quoi, c'est qui ? C'est une adulte, donc tu ne lui parles pas. Je n'ai pas envie que tu dragues quiconque. Donc, toi, tu vas t'occuper de toi, là, Lionel. Mais ça ne va plus du tout. Eva ! Oh, Eva, elle fait le jardin ! Mais quelle bonne fille ! C'est vrai qu'on ne s'est pas du tout occupée du jardin ces derniers jours. Ah, oui, Émilie ! Émilie Fitoussi, qui est donc, je ne sais plus si c'est la sœur ou la cousine, mais bon, voilà. Qui est très bronzée par rapport à Eva, mais pourquoi pas ? Moi, tu vas discuter avec elle, c'est vrai. Écoute, vous êtes très mignonnes toutes les deux. Tu vas te renseigner sur la carrière au cas où elle aurait un petit taf et donner des conseils supérieurs... Des conseils familiaux, des conseils supérieurs, n'importe quoi. L'Hélène ? Non, au lieu de t'énerver, viens te ressourcer et viens t'occuper du jardin. Regarde, on a des trucs à vendre et tout. Ça va nous faire des thunasses, des dahlia et tout. Regarde, c'est quoi, ça ? Plants de fruits du dragon, saison automne. Oui, on va se faire de la thune ! Ça, c'est cool. Oh, mais qu'est-ce que vous, monsieur ? Ben Martinez, adolescent. Tu m'as l'air d'être un bon bonhomme. Écoute, adolescent, il y a qui qui est... Eva, c'est pas grave, Eva. Tu peux lui demander de venir, le petit, là ? Il a l'air bégé. Pour toi ou pour tes sœurs, on s'en fout. Non, non, mais vas-y, Eva, 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 cours après ce... Ok. On a un petit, un léger souci de style ici, mais bon. Ah ! Karine Morel, tu... Non, non, c'est pas possible. Tiens, tiens, finalement, cette dame, ce qui n'aide à trouver un homme qui parlait, le fameux Raphaël, qui vient, donc, de ses ou, on sait pas pourquoi, mais il est là. Et il vient sûrement draguer encore une nouvelle potentielle. En même temps, il est encore beau gosse, donc il peut, il peut. Alors, voilà, il fait connaissance avec tout le monde. Bon, tu vas venir parler aussi. Oh là 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 là. Et toi aussi, tu vas venir te présenter à ce jeune homme. Pourquoi pas ? Lionel est là, d'accord ? Je me suis dit, c'était qui ce rouquin ? Mais c'était Lionel. Et Esther, Esther, elle dort encore un peu, mais tu vas venir quand même te présenter parce que, voilà, ça peut être un bon petit potentiel pour le futur, celui-là. Pourquoi pas, hein ? Alors ? Oh là là. J'ai trois défis, là, pour l'instant. Mais ça commence à se compléter le tableau, là. Regardez-moi ces beautés. Mazette ! Esther, c'est son anniversaire ! Oupsi, oupsa, oupsou ! Oh là 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 ! Bon, alors, Enen est toujours vénère, hein. Je, voilà. Faudra qu'elle se dispute avec le petit. Tu vas faire un gâteau blanc, allez, pour Esther, pour son anniversaire. Et puis, on invitera tout le monde après, parce que là, c'est... Oh là là, elle est vénère. Oh non ! Elle était vénère, elle ne l'est plus. Tout va bien. Voilà, le gâteau est prêt. C'est parti pour la partie. Parti pour la partie, tout va bien. Pour la partée, alors. Oh, voilà une belle brochette de blonde. Qu'en dites-vous ? Non, mais, s'il te plaît, Anaïs, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elle ressemble à sa sœur ? C'est incroyable. Donc, nous avons dans l'ordre des naissances, comme ça, vous les voyez toutes d'un coup. Nous avons Eva. Nous avons Esther. Bon, elle fait un peu la tronche. Nous avons Laura. Et nous avons Anaïs. C'est marrant parce qu'en fait, il y en a une qui... C'est Esther qui fait vachement plus grande que les autres. Alors que bon, elles ont sensiblement la même taille. En tout cas, voilà les quatre filles. Pas du Dr. Marche, mais les quatre filles de cette génération. Et oh là là, franchement, qui choisir ? Je ne sais pas. Ah, à vous de voir, à vous de choisir. C'est dans la description le lien pour voter. Donc, votez bien, votez dur, votez très dur. Voilà, je dis n'importe quoi. Les invités commencent à arriver. Les cousins. Enfin, le père, le fameux Raphaël. Je vous rappelle que c'est Raphaël. Et oui, toujours, le père d'Esther. Il faut bien... Donc, elle n'est pas trop en forme. Mais il va falloir accueillir tout le monde. Et venir dans la salle à manger, bien sûr. Excusez-moi, il va falloir venir là, les enfants. Qu'est-ce que tu es partie faire, toi ? Tu es partie faire pipi. Très bien. Ok, très bien. Tu sais, Laura, tu pourras peut-être aller te prendre une douche. Oh là là, l'Hélène. L'Hélène a revêtu son habit de lumière. Qu'est-ce que tu es belle, ma Lélène. Oh, et puis elle nous fait des belles pâtisseries aussi. Ok, tout le monde n'est pas venu. Mais, ah ben, ça bouffe déjà. Raphaël, il bouffe à tous les râteliers. Il est déjà là en train de manger. Ma belle, tu peux venir là. Elle est dans un état, la pauvre. Tu peux venir là, ma jolie Esther, s'il te plaît. Jusque là ? Ouais, c'est bien. Tu peux t'asseoir. Tu peux même discuter. Remercier d'être là, tout ça. Cousin, cousine. Il est 21h. Et puis, on va commencer à lui faire souhaiter son anniversaire assez rapidement. Allez, tu vas souffler les bougies. Franchement, en ce moment, ça n'arrête pas. Au niveau des anniversaires, la dernière fois, c'était déjà Anaïs. Cette fois, c'est Esther. Esther, eh bien, c'est sympa. Ce n'est pas la galère, mais c'est sympa quand même. Happy birthday, Esther. Happy birthday, Esther. Happy birthday, Esther de Saint-Paul. Happy birthday to you. Voilà, c'était la petite chansonnette. Et Esther, elle est déjà sûre d'elle. Elle l'amoureuse des chiens. Et elle sera 1, 2 et 3 froide. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est la fête. C'est génial. Tu peux appeler à table pour tout le monde. En tout cas, ceux qui voudront, eh bien, avoir un bout de gâtale. Hélène, t'as tout loupé. Hélène, t'as tout loupé. Qu'est-ce que tu es belle. Allez, Hélène. Allez, tu peux prendre un petit morceau. Va, vas-y. Et toi, commence pas à draguer, Lionel. On t'a l'œil maintenant. Encore un petit coup d'œil sur Anaïs qui fait un câlin à sa maman. Regardez. Le kit Moschino me sert puisque je l'ai mis dans sa tenue. Alors bon, je lui ai mis du rose. Je me suis dit, pourquoi pas mettre du rose quand même de temps en temps. C'est assez sympa. C'est pas trop une couleur que je mets souvent aux ados. Et puis, je trouvais que ça lui allait bien. Puis, il y a eu une grosse poussée de rose avec Britney Spears et tout ça à l'époque. Donc, c'est plutôt sympa. Ah, mais tu connais pas Nadine non plus. Oh, mais ils sont tous en chaleur ici. C'est incroyable. Mais bon. Et ton cousin, ça va. Tu le connais un petit peu quand même. Philippe, c'est le fils de Joseph. Notre regretté Joseph. Donc, voilà. C'était un petit coup d'œil pour la jolie Anaïs. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais partie. Tu fais quoi ? Ah bah. Ah bah d'accord. Ah bah ils sont partis. Ah bah d'accord, c'est pull party. Ah bah écoutez, je crois que c'est pull party pour tout le monde là. Qu'est-ce qui... Ah bah. D'accord, Esther est juste partie sur la bouée à se taper un petit somme. C'est normal. Bon bah c'est pull party. Tout va bien. Au moins ils s'éclatent. Au moins la piscine elle serre un petit peu quoi. C'est déjà ça. Quel body Eva ! My god, my god, my god. Si je pouvais être une cime, je serais toi. Franchement, t'es tellement belle. Mais elles sont toutes les quatre très belles. Je sais pas comment vous allez faire pour choisir. Mais je sais pas. Je vous laisse du coup choisir. Parce que bon, bah voilà. Oh ma zette ! Geneviève est devenue vieille aussi. Oh mon dieu ! La décrépitude ! Ma belle jejeu ! Ma belle Jen Jen ! Oh c'est triste. Bon personne a bouffé du gâteau au final. Mais bon ça danse. C'est sympa. Ouais ! Il y a de l'ambiance dans cet anniversaire. Oh regardez Chantal, elle défonce tout là. Ouais ! BG ! Oui ! Médaille d'or ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh mon dieu ! C'est bientôt l'anniversaire de Lionel. Oh là là ! Lionel va devenir un vieux machin tout dégueu. Bon bah très bien. Au moins on est déjà... Tout le monde s'en va. On est déjà au courant. Écoute ma petite Anaïs, tu vas pouvoir aller... Va manger et tu vas te coucher après. Ah bah elle aussi elle est toute excitée. Ça y est c'est les hormones. Ça fait pas à peine un jour qu'elle est adolescente qu'elle a déjà les hormones en ébullition. Ma jolie Esther qui maintenant est grande fille. Tu peux quand même manger un bout et tu pourras aller te coucher. Non alors pas ça, ça sert à rien. Donc va te coucher directement. Moi je vais éteindre la musique. Hélène. Hélène qu'est-ce que t'es belle. Hélène, 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 il va falloir que tu discutes avec Lionel. Là ça... Ah bah Lionel il part d'ici déjà se coucher. Mais non non, tu vas te lever. Et tu vas venir t'expliquer avec Hélène. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de drague. Alors pour l'instant elle s'est calmée Hélène. Mais je vais quand même être méchant. Et alors on va pas non plus divorcer. Mais on va lui crier dessus. Parce que elle a quand même été... C'est cool de la part de Lionel. Parce que je vous rappelle qu'il lui a fait la misère Raphaël. Il s'est foutu de sa gueule et tout. Et Lionel avait été là pour elle et tout. Et là franchement ça craint. Ça craint parce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont comme Raphaël ? Qu'ils ont couché partout ? Je ne pense pas. Mais bon, c'est comme ça. Bon sur ce, ils vont se coucher. Bien sûr dans le même lit. Quand même, ils ne vont pas non plus divorcer. Ce serait dommage. Je ne voudrais pas qu'Hélène finisse sa vie toute seule. Mais voilà, au moins... Eh bien voilà, le game est lancé. Oui, d'accord. Laura ! Ce n'est pas sur la bouée que je voulais que tu dormes ma belle. Il faut que tu ailles dormir dans ton propre lit. Comme tout le monde, voilà. Ah oui, t'as faim. Tant pis, tu mangeras le lendemain matin. Donc, ben... Tu vas sortir de la piscine ou tu es coincée ? Ah, c'est bon. C'est à vous de choisir du coup pour l'héritière de cette génération. Donc entre Eva, Esther, Laura et Anaïs. Quatre filles, quatre blondes, quatre styles, quatre visages assez similaires, mais quand même. En tout cas, prenez le temps s'il faut. Posez-vous, vous voulez les contres. Et puis voilà. Et puis moi, je vous fais confiance. Je vous retrouve lundi prochain pour la suite de Decay Challenge avec les résultats des votes. Vous aurez jusqu'à dimanche midi pour voter. Je vous fais des très gros bisous. Ciao !